Les gars, petit récapitulatif, petit débriefing du match qui vient de s'achever contre l'Angola, l'équipe d'Angola. Les Yann Zendontab se sont neutralisés un but partout lors de ce match-ci qui comptait pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ayant d'abord mené un but à zéro, ils ont fini par céder en laissant passer une égalisation venue à la cinquante-quatrième minute. Une égalisation qui est entrée par une erreur défensive. Du moins, Nganji a frôlé un tir venant de l'attaquant angolais et c'est ainsi que le but d'égalisation est donc arrivé. Score final, un but partout. Voilà, malgré l'ouverture du score de Brian Bemo, l'Angola a donc pu revenir au score grâce à cette erreur défensive de Michel Nkadeu. Donc, actuellement, les Lyons Zendontab sont toujours premiers de leur groupe, du groupe D, avec 8 points suivis de la Libye. Et en troisième position, on a le cap vert et en quatrième position, nous avons l'Angola. Donc, ils doivent devoir continuer à mettre du tonus dans le jeu pour pouvoir espérer garder cet écart et, au besoin, creuser encore l'écart avec le deuxième. Donc, voilà, pour ma part, ce qui a été de ce match-ci. Christian Bazogor est sorti, sublessu, je pense, très bien à l'épaule. Et a été remplacé par Olivier Ntiam, qui lui également a été remplacé vers la fin du match pour faire entrer Koundé Malon. Également, avec l'entrée de Moumbagna Faris, ça n'a pas pu changer quelque chose sur le coup de ce match-ci. Les Lyons Zendontab doivent sans doute continuer à mettre la pression et mettre, comme je le disais, le tonus dans le boulot pour pouvoir venir à bout du prochain adversaire. Les gars, pas beaucoup à dire pour ce match-ci. Je constate tout simplement quelques personnes qui commencent à se remettre en question quant au choix du coach, du sélectionneur. Il y a de pas et d'autres sur les réseaux, des personnes qui demandent déjà si Marc Brice ne s'est-il pas trompé tactiquement durant ce match. Bon, ce n'est que le deuxième match du sélectionneur. Ce n'est que la deuxième fois qu'il est responsable des bandes de touches des Lyons Zendontab. On peut espérer qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir s'affirmer et prouver ce qu'il peut. Bon, je me limite à ce niveau-là et je refuse déjà de peut-être le juger à deux matchs seulement. Mais c'était très tôt, je me dis pour ma part, c'était très tôt de trop, trop, trop jubiler après ce match contre le Cap-Vert. C'était juste le premier match, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'éloches à l'endroit, je voulais dire, à l'endroit du coach. Et je me dis qu'il faut tout simplement observer encore et lui laisser même d'ailleurs du temps pour pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Et ce serait un peu trop tôt de commencer à le juger. Et ce serait un peu prématuré de commencer à le juger dès les deux premières rencontres. Les gars, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous, ce petit débriefing. Retrouvons-nous donc demain pour une nouvelle journée, une nouvelle actualité. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada